Ils étaient à la fois intrigués et angoissés. Une centaine de seniors s'est déplacés ce mardi à la mairie de Manille et Hameau à la recherche de conseils pour déjouer de probables futurs vols à la fausse qualité. Forcément, on se sent plus vulnérable que quand on est deux. Je suis assez vigilante et on se sent quelquefois un peu pas agressé. On est constamment appelé au téléphone pour des publicités. Pour ce genre de choses. Aujourd'hui, mes enfants me disent « fais attention de ne pas forcément dire que tu es toute seule ». C'est vrai qu'on est sollicité en permanence. La gendarmerie et la police municipale se sont montrées bienveillantes en répondant aux nombreuses questions de l'assistance ainsi qu'en donnant des conseils. Ne pas ouvrir sa porte à n'importe qui, faire très attention, demander les cartes professionnelles. Personne n'est obligé de faire rentrer quelqu'un qui ne connaît pas chez, dans sa maison. Une maison, c'est privé. Donc quand on n'est pas sûr, on ne fait pas rentrer. Il faut fermer ses portes, ne jamais laisser ouvert, par exemple, sa porte devant quand on est dans son jardin. Des réunions de ce type ont lieu deux fois par an, fin octobre, début novembre et avant les vacances d'été pour sensibiliser à la sécurité des biens et des personnes.